Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir comment regrouper toutes vos notes sur iCloud et comment bien sûr les synchroniser et faire en sorte qu'elles soient sauvegardées. Donc la première chose à faire est d'aller dans les réglages, vous allez sur votre nom, sur iCloud, et vous vérifiez ici que les notes soient bien activées sur iCloud. Si vous avez déjà des notes sur iCloud, il va vous proposer de les fusionner, donc choisissez cette option pour conserver vos notes, à la fois celles qui se trouvent sur votre iPhone et celles qui sont sur iCloud. Vous pouvez fermer les réglages et on va aller tout de suite dans les notes. Revenez en arrière si besoin ici pour arriver au dossier où sont stockées vos notes. Donc comme vous le voyez, moi j'ai beaucoup de notes qui sont déjà sur iCloud, mais si je descends, j'en ai aussi sur mon iPhone, donc ils sont vraiment stockés que sur l'iPhone, et j'en ai aussi qui viennent de mon compte Gmail. Donc mon idée c'est bien sûr de regrouper toutes ces notes sur iCloud, comme ça elles sont toutes au même endroit, je sais où les trouver, et surtout je sais qu'elles sont stockées sur iCloud, donc je ne risque pas de les perdre. Je vais commencer par les notes qui se trouvent sur mon iPhone, donc je vais ouvrir le dossier ici, je vais faire modifier, et je vais sélectionner les deux notes. Je vais maintenant faire déplacer vers, et j'avais un dossier, voilà, j'avais un dossier recette, donc je vais les déplacer vers iCloud dans le dossier recette. Donc là, sur mon iPhone, j'ai bien zéro note, et si je remonte donc sur iCloud ici, dans recette, je retrouve bien les recettes que je viens de déplacer, donc les deux notes concernées. Je vais faire pareil pour Gmail, je vais faire modifier, et je vais sélectionner les deux notes. Déplacer vers, et je vais les mettre directement dans notes ici. Je reviens en arrière, donc j'ai zéro note sur Gmail, et zéro note sur mon iPhone, et tout est bien regroupé sur iCloud. Je souhaite maintenant que toutes mes notes, et mes prochaines notes soient sur iCloud, donc je vais aller désactiver la fonction les notes sur mon iPhone, et les notes de Gmail. Je vais aller dans les réglages, je vais aller tout d'abord dans notes, et ici je vais désactiver compte sur mon iPhone. Je vais revenir en arrière, et pour Gmail, donc ça, ça se trouve ici dans compte et mot de passe, j'ai bien mon compte Gmail ici, et je vais pouvoir désactiver les notes. Il m'indique qu'il va supprimer les notes Gmail de l'iPhone, mais en fait il n'y en avait plus, donc on peut faire supprimer de l'iPhone sans souci. Revenez en arrière, et on va retourner dans notes ici, et dans compte par défaut, donc on n'a plus qu'un seul compte, donc c'est le compte iCloud. Vous pouvez en profiter pour voir les options disponibles pour l'application notes ici. Et si maintenant je retourne dans notes, j'ai uniquement mon compte iCloud, et si je descends, je n'ai plus le compte sur mon iPhone, ni le compte Gmail. Toutes mes notes sont désormais sur iCloud, elles sont donc synchronisées, sauvegardées, et je peux y accéder depuis d'autres appareils connectés avec le même identifiant Apple. Voilà comment regrouper toutes vos notes sur iCloud, c'est vraiment la meilleure solution pour votre iPhone, puisque en plus les notes sur iCloud proposent des options supplémentaires comme les tableaux, les dessins, etc., donc ne vous en privez pas. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501